Et après, être resté là quelques secondes, la grand-mère a souri. Elle a clairement fait un sourire extrêmement effrayant, mais ce n'est même pas ça qui a le plus effrayé Lina. Elle nous dit que c'est un peu difficile à dire, mais ce n'était en aucun cas un sourire de grand-mère. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence la vidéo avec une petite intro extrêmement chiante. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point. Bref, je vais immédiatement vous raconter l'histoire de Lina. L'histoire de Lina s'est produite il y a plusieurs années. Elle avait environ 12-13 ans. Son école, comme la plupart des autres écoles de la région, permettait aux élèves de sortir le vendredi midi pour aller manger. Ils avaient donc une heure de table entre midi 45 et 13h45 pour quitter l'école, aller chercher à manger à proximité de l'école et pouvoir un peu se promener dans le quartier. L'histoire s'est donc passée l'un de ces vendredis. Lina nous précise que c'était le printemps, car elle se souvient que c'était une température agréable à l'extérieur. Lina et deux autres de ses copines avaient décidé de se rendre à l'épicier asiatique local pour prendre de la nourriture asiatique. Une fois qu'elles avaient leur nourriture asiatique, elles avaient décidé de se rendre dans un petit parc à mi-chemin entre l'épicier et l'école. Comme ça, tout est safe. En tout cas, d'un point de vue timing. Elles se sont toutes les trois installées dans un petit module pour enfants et ont commencé à manger. C'était un parc assez grand. Il y avait beaucoup de balançoires, beaucoup de modules pour enfants, il y avait même un terrain de foot et un terrain de basket. Bref, c'était vraiment un grand parc. Le reste du parc était un grand champ ouvert où d'un côté, il y avait une grande pente qui mène directement à une rangée de maisons et de l'autre côté, ça terminait par un petit ruisseau. Lina nous précise que c'était un petit ruisseau avec une profondeur de la hauteur des genoux. De l'autre côté du parc, il y avait un grand parking d'un hôtel abandonné. Évidemment, le parc est de l'autre côté du ruisseau et Lina nous dit que cet hôtel est abandonné depuis une dizaine d'années. Lina avait entendu dire que l'hôtel abandonné était squatté par énormément de sans-abri. Donc, elles étaient toutes les trois assises sur la structure de jeu en train de manger leur nourriture chinoise. Tout allait bien. Jusqu'au moment où elles ont vu une vieille femme sortir de la crique, traverser les broussailles et se diriger directement droit vers elle. C'était l'une de ces vieilles femmes à l'allure classique, très lente. Et en plus de ça, elle marchait avec un déambulateur. Lina nous dit clairement qu'elle ne comprend pas comment cette vieille femme aurait pu traverser le ruisseau en plus de ça avec un déambulateur pour se retrouver de ce côté de la crique. Mouin ! Un peu bizarre ! Mouin ! Mais peu importe, elles ont quand même toutes les trois continué à manger. Lina et ses amis ont réellement commencé à s'inquiéter quand elles se sont rendues compte que la vieille dame continuait à marcher vers elle. Et peu importe, elle aurait pu tourner à droite ou à gauche, enfin, faire son chemin. Que Nini, elle se dirigeait parfaitement droit vers elle. Lina nous précise que c'était vraiment une vieille dame très stéréotypée. Elle marchait penchée sur son déambulateur à l'allure très très lente. Elle avait les cheveux bouclés noir et blanc avec un grand foulard noué autour de son visage. Elle portait aussi de grandes lunettes de soleil. Bref, on ne voyait pas vraiment son visage en fait. Elle portait également plusieurs couches de vêtements de vieille dame typique. En fait, au final, elle était assez enmitouflée. Mais, d'un côté, c'est un peu logique vu la saison. Finalement, elle continue à marcher droit vers elle jusqu'au moment où elle arrive au pied de la structure de jeu. Elle s'arrête nette juste devant l'escalier de trois ou quatre marches qui mènent directement à la plateforme sur laquelle les trois filles sont posées. Encore une fois, c'est un peu bizarre. Comment une vieille dame qui a du mal à marcher pourrait commencer à grimper sur une échelle comme ça ? Mais, à ce moment-là, la grand-mère était très proche d'elle. Assez proche pour qu'elle ne puisse même plus chuchoter entre elles. Mais maintenant qu'elle est aussi proche, elles peuvent la voir beaucoup mieux de plus près. Et après, être restée là quelques secondes, la grand-mère a souri. Elle a clairement fait un sourire extrêmement effrayant. Mais, ce n'est même pas ça qui a le plus effrayé Lina. Elle nous dit que c'est un peu difficile à dire, mais ce n'était en aucun cas un sourire de grand-mère. les dents était beaucoup trop parfaite. Même trop parfaite pour que ça soit une prothèse ou bien même des facettes. Non, 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 C'était bel et bien un sourire de jeune personne. Et là, en fait, Lina a réalisé qu'on ne voyait vraiment pas grand-chose de cette personne. Et c'est ça qui était inquiétant. Le foulard et les grandes lunettes de soleil faisaient vraiment en sorte qu'on ne voyait presque rien de son visage. Elles étaient à trois, seules, avec cette effrayante vieille dame. Puisque ces trois filles avaient à peine 12-13 ans, aucune d'elles n'avait un téléphone. Heureusement pour elles, c'était la période de l'iPod Touch. Mais je ne sais par quel miracle le papa de l'une des trois filles leur a sauvé la peau. Mouais ! Exactement au moment où la vieille dame allait faire le dernier pas pour arriver sur la plateforme où elles étaient assises, le papa de l'une des trois filles a téléphoné. En disant qu'il était au coin de la rue et qu'il allait arriver pour leur donner de quoi boire. L'amie de Lina répète ce que le papa a dit à voix haute comme ça la vieille dame pouvait entendre la conversation. En faisant ça, la vieille dame s'est curieusement redressée, elle a pris son déambulateur et elle a couru très vite hors du parc. C'est bon pour vous ? Cette vieille dame penchée, à peine capable de marcher s'est redressée a pris son déambulateur et a sprinté hors du parc aussi vite que Usain Bolt. Ouais, mais je ne sais pas si vous avez remarqué la petite couille, mais à quel moment on peut appeler avec un iPod ? On ne peut clairement pas appeler avec un iPod à part avec du Wi-Fi et au milieu du parc. Il n'y a pas de Wi-Fi et la 4G n'existait pas. L'amie de Lina a expliqué qu'elle est allée dans les paramètres de son iPod et elle a choisi un bruit sonore semblable à un appel. Elle l'a fait si subtilement que même ses amis ont cru que c'était son papa qui l'appelait. C'est vraiment une génie en fait. Donc ouais, en gros, c'était quelqu'un qui avait traversé le ruisseau depuis l'hôtel. Et clairement, cette personne voulait qu'on la voit comme étant une vieille femme qui a du mal à marcher. Quelqu'un de très lent. Dont limite, il ne faut pas se soucier. Qu'est-ce que cette personne avait l'intention de faire à ces 3 jeunes filles ? Mais Lina nous le dit qu'elle est quand même très heureuse de ne pas savoir ce que cette personne avait dans la tête. Lina et ses 2 amis ont clairement convenu que sous l'air de cette vieille femme, il y avait définitivement un homme. En raison de la taille lorsque cette personne s'est redressée et de la vitesse dont elle s'est enfuie. Un homme déguisé en vieille dame s'en prenant à des filles de 12 ans, qui sait quelles étaient ses intentions ? J'ai l'impression que la morale de cette histoire est que si vous vous sentez en danger ou pas du tout en sécurité et que vous n'avez pas les moyens de téléphoner à quelqu'un pour n'importe quelle raison que ce soit, faites au moins semblant. Je pense que c'est un instinct assez basique car beaucoup de gens crient aux intrus que les flics sont en route alors qu'ils ne l'ont même pas encore appelé. Donc j'ai un petit message pour l'homme qui se déguise en vieille dame pour faire peur ou je ne sais quoi faire à des filles de 12 ans. Va te faire foutre. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu. Ça fait super plaisir et c'est bon pour le référencement. Tu peux aussi me dire ce que tu en as pensé dans l'espace des commentaires. Je lis tous les messages et ça fait super plaisir. Et en plus de ça, pour terminer la petite musique, tu peux t'abonner juste ici sans oublier la cloche de notification juste derrière. Comme ça, tu ne manques plus aucune de mes vidéos. Voilà. Sourcel et potos, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501